La terrible décision de Meghan Markle et du prince Harry de ne pas ramener Archie au royaume une innée ne serait finalement pas une. Selon un correspondant royal, la reine Elisabeth D. ne se plaint pas de la situation, elle qui ne serait pas fan des bébés. On la pensait déboussolée de ne pas voir son arrière-petit-fils. Il n'est ne serait rien. A bientôt 94 ans, la reine Elisabeth II en aura vu de toutes les couleurs au cours des dernières semaines. Après l'annonce du départ de Meghan Markle et du prince Harry pour l'Amérique du Nord, les retrouvailles entre la souveraine et le petit Archie n'interviendront pas de si tôt. En effet, Meghan Markle, de retour sur le sol britannique, n'a pas pris son fils de dix mois avec elle. Une situation qui attriste la reine, mais dont elle ne se plaint pas, comme le rapporte le correspondant Keir Simmons, dans le Daily Express. La monarque ne serait en effet pas fan des bébés. Une partie de la presse britannique essaie de dépeindre la décision de Harry et Meghan, comme étant décevante pour la reine. Je dois vous dire que si est-il très improbable, poursuit Keir Simmons. Tous ceux qui connaissent l'histoire de la reine sauront qu'elle n'aime pas vraiment les bébés. Je peux presque vous garantir qu'elle n'est pas mécontente de ne pas voir Archie. Ce n'est pas un secret, Elisabeth II a toujours eu une approche plutôt distanciée de la maternité. Ces quatre enfants ont en grande partie été élevés par des gouvernantes.Malgré cette position singulière, la princesse Anne, l'unique fille de la reine, a insisté sur le fait que cette dernière a toujours été soucieuse du bien-être de ses enfants. Quand nous étions enfants, nous n'avons pas trop été exigeants, dans le sens où nous comprenions qu'elle avait des contraintes en termes de temps et de responsabilité. Mais, je ne crois pas une seule seconde qu'elle ne souciait pas de nous de la même manière que n'importe quelle autre mère, déclarait la princesse Anne dans une interview accordée à la BBC en 2002. Surtout, la reine Elisabeth II a toujours été très proche de ses deux petits-fils, William et Harry, présentes dans les bons, comme les mauvais moments, notamment après la mort de leur mère, Diana. Reste que la monarque n'a pas vu son arrière-petit-fils depuis novembre dernier. Elle, va avoir 94 ans en avril, elle ne sera pas avec nous pendant encore très longtemps, c'est un surjet d'Icky Arbiter, attaché de presse de la reine de 1988 à 2000, au Daily Mail. Sans compter le prince Philippe, qui doit fêter son 99e anniversaire le 21 juin. Il était à l'hôpital à Noël, il avait l'air assez fragile quand il est sorti, a déploré d'Icky Arbiter. Alors, à quand les retrouvailles entre la reine ?